On commence cet agenda, non pas en chantant mais en parlant, et dans 80 langues s'il vous plaît. Ce week-end et pour la 17ème année consécutive se déroulera en effet le Festival des Langues au Halle de Tours. L'occasion de découvrir la culture d'autres pays à travers leurs spécificités linguistiques, leur musique, leur danse et leur cuisine. En 40 minutes, vous pourrez vous initier au chinois, à l'espagnol, au persan, au polonais, à l'arabe, l'italien, le grec ou encore les langues africaines. Amis polyglottes, à vos langues. Autre festivité cette fois-ci musicale, la 3ème édition d'orchestre en fête, qui jusqu'au 28 novembre propose aux amateurs de toute la France de tisser de nouveaux liens avec leurs orchestres. A Tours, sous la direction de Jean-Yves Ausson, ce l'orchestre symphonique Région Centre vous proposera ainsi un programme alléchant, Rachmaninoff et Berlioz, avec au piano le virtuose franco-américain Eugène Indique. Et quitte à découvrir les coulisses de notre patrimoine culturel, pourquoi ne pas aller au musée ? Pour tout vous dire, ce week-end est le moment rêvé à l'occasion de l'événement Amusez-vous en Région Centre. Pour cette 10ème édition, plusieurs musées vous ouvrent donc leurs portes gratuitement, à Amboise, Loche, Sachet, Seuilly et bien sûr au Musée des Beaux-Arts de Tours. Au dimanche, on vous proposera une mise en musique des œuvres, des expériences originales pour regoûter le plaisir du musée. Si vous souhaitez découvrir Laurent Dodge sous un autre jour et surtout de beaucoup plus près, c'est à l'escale à Saint-Cyr-sur-Loire que vous devrez vous rendre samedi soir. Aux côtés de Caroline Maillard, Urbain Conselier et Gérard Marot, il interprétera Eugène Boubouroche, personnage imaginé en 1893 par Georges Courteline dans une pièce classée au répertoire de la comédie française en 1910. Et l'on termine cet agenda avec un événement qui n'aura échappé à personne. Ce jeudi, 3ème jeudi du mois de novembre, le Touraine Primer édition 2010 a fait son entrée. Ainsi en Touraine, le premier vin de l'année qui donne le ton du millésime sera fêté. Et à Amboise, les festivités seront placées sous le signe du jumelage puisqu'une dizaine de producteurs originaires de la région de Florence seront présents tout le week-end. L'occasion de découvrir le Chianti, le Toscana Rosso, l'huile d'olive italienne et de déguster notre primeur. Avec modération bien entendu, passez tous un très bon week-end.